Pour la mixité première. On a été champion l'année dernière, donc c'est ce qui m'est venu en premier. Moi, j'ai mis famille parce que franchement, des garçons aux filles, des plus jeunes aux plus âgés, on nous inculque la même chose. Vous êtes le meilleur partenaire depuis quelques années pour la section féminine et que vous êtes fidèle, comme on va le dire. Je trouve ça bien de ne pas nous lâcher quand ça ne va pas dans l'équipe. Fidélité. Progrès, parce que j'ai commencé le foot il y a à peu près dix ans. Ce n'est pas non plus comme la reconnaissance du football masculin, mais on commence à quand même nous en parler, on vient nous voir, donc ça change un petit peu. Il y a encore quelques années, quand on disait qu'on faisait du foot féminin, les gens nous regardaient un peu bizarrement. Il y a quand même une sacrée évolution depuis quelques années. On n'est obligé de mettre qu'un seul mot. C'est plus doux. Quand on parle avec des personnes qui regardent en majorité du football masculin, ils ont tendance à nous dire que oui, mais ce n'est pas pareil, on peut vous chatouiller sur le terrain, alors que moi, je ne pense pas que c'est le cas. Et le foot, c'est pour les garçons, c'est la phrase que j'entends le plus. À chaque fois que je dis que je fais du foot, on me dit mais non, le foot, c'est pour les garçons. Donc voilà, ce serait cette phrase-là qu'il faudrait bannir. J'aurais pu dire la cuisine aussi, mais je me suis abstenue. La place des femmes, c'est la cuisine. Deux profits différents. Complètement différents. Tu avais quoi ? Ah ouais, ça lui a coûté un carton rouge. Ouais, malheureusement. Moi, je pense que le football, au-delà des qualités physiques, etc., ça apporte beaucoup de mental, de stabilité mentale. Parce qu'il y a des situations, des fois, qui sont compliquées. Et quand on les passe, on peut se dire que mentalement, on a été fort. Et je pense que dans la vie de tous les jours, ça peut nous servir. Pourquoi oser ? Parce qu'il y a encore quand même des préjugés dans le football féminin. Et il faut oser, il faut oser aller chercher ses rêves. C'est beau, c'est beau, philosophique. C'est beau.